Les enjeux et défis du numérique dans la relation art et santé, on sait combien le numérique a bouleversé nos approches de la culture et de la santé. Que se passe-t-il à la conjonction des deux ? Le docteur Olivier Beauchet est en ligne. Il est professeur titulaire du département de médecine à l'Université MacGill de Québec. Nous allons l'écouter pour cette conférence. Merci infiniment à vous d'être présents. Bonjour, est-ce que vous m'entendez ? Vous me voyez ? Absolument parfaitement. On vous voit et on vous entend très bien. Un grand merci à vous pour cette invitation. Et puis, comme vous pouvez l'entendre, je ne suis pas un Québécois d'origine. Je suis français qui a émigré au Québec maintenant il y a quasiment dix ans. Et dans une ancienne vie, j'étais un professeur de médecine, chef d'un département de médecine interne. Il y a dix ans, j'ai basculé de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis sorti de la case, concrètement, conventionnelle du système français. Et on m'a demandé de parler de la relation entre le numérique et des potentiels du numérique sur la relation art et santé. Et finalement, j'ai demandé à changer un tout petit peu le sujet pour revenir sur des choses qui me semblent aujourd'hui importantes, sur la notion des enjeux et des défis numériques dans cette relation art et santé. Alors, en termes d'introduction, moi, je suis un médecin avant tout, un gériat, neurologue, neuropsychologue, épidémiologiste, et puis aussi un chercheur clinicien avec une thématique de recherche depuis des années autour des relations entre art et santé qui avaient débuté en France. Alors, quand on s'intéresse à cette relation art-santé numérique, qui est une relation à trois composantes, il faut bien comprendre dans quel contexte on est aujourd'hui quand on parle de la relation art et santé. Il y a un retour majeur et une envie de réintroduire les arts et quelque part les humanités dans une prise en charge en santé. La question qu'on pourrait se poser, c'est finalement pourquoi ? Parce que si la médecine était un art, et ça on peut aller de Kant jusqu'à Claude Bernard, elle est devenue une science appliquée, pratiquée aujourd'hui par des techniciens. Et on peut se poser cette question, avons-nous perdu quelque chose en route, nous, professionnels de la santé, quand on travaille à des protocoles, dans un système assez pratico-formel finalement ? Et je prendrais pour exemple un peu ce que disait Margaret Mead, qui était une anthropologue du début du XXe siècle, et qui posait toujours la même question à ses étudiants, et qui était « Qu'est-ce qui est le premier signe de la civilisation ? » On ne parle pas d'art et de culture, mais de civilisation. Et finalement, elle avait de multiples réponses, une poterie, une fresque, et elle disait « Non, le premier signe de la civilisation, c'est un fémur cassé réparé. » C'est-à-dire que quelqu'un s'était arrêté pour prendre soin de l'autre. Et c'est exactement ce que l'on fait dans la relation art et santé. On réintroduit une humanité perdue dans le soin, concrètement, au sens où l'humanité, c'est notre capacité à prendre en charge et en soin des plus vulnérables. L'art et la culture sont aujourd'hui de plus en plus vus comme une médecine, en raison des bénéfices sur la santé. Et la revue systématique de la littérature, ou plutôt la revue de cadrage de l'EMS fin 2019, le démontre très bien. Ce qui soulève des questions justes, est-ce un médicament ? Est-ce que c'est prescriptible ? Ce sont de bonnes questions, mais j'attire votre attention sur attention à la dérive technicienne avec une telle approche. Gardons cette approche humanité quand on parle des relations entre art et santé. Quand on est dans ce type de relation, on parle souvent à des motivés, et ce sont des motivés qui parlent à des motivés. La difficulté, en fait, c'est qu'on oublie souvent la notion de comment on va engager les gens, malades, aidants, diades, c'est-à-dire le couple malade et aidant, et les professionnels du secteur de la santé, du social et des arts, dans cette relation particulière. Cette notion d'engagement est centrale, concrètement, avec des défis, des enjeux, c'est comment le malade, l'aidant à ces diades, on va les autonomiser vers ce processus, comment, c'est-à-dire, ils vont devenir proactifs vis-à-vis de leur santé à travers ce type d'approche. Et puis, c'est convaincre aussi des professionnels que l'art fait du bien, et que cette approche a toute sa place dans la prise en charge d'un patient. Bien sûr, à partir de là, arrive une nouvelle variable qui est le numérique et qui va agir autant au niveau de l'art, autant au niveau de la santé, que de cette relation entre l'art et la santé. Le numérique a définitivement envahi notre quotidien sous différentes formes, applications, sur nos téléphones, objets connectés, etc. Avec une place qui devient majeure aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle. Ce qui change nos comportements. On bascule, on a dit, on est toujours à la course au temps. Aujourd'hui, vous êtes à la course au temps. On est dans l'instantanéité, la superficialité, l'accélération de ce temps, de cet espace qui devient virtuel, jusqu'à du métaverse éventuellement, ce qui va affecter nos savoirs, notre savoir-faire, notre savoir-être et notre savoir-pensé. Et la littératie numérique, ce qu'il faut aussi comprendre, est très âge dépendant. Le groupe des jeunes est meilleur que le groupe des vieux, entre guillemets, entre dans cette littératie. Mais au sein d'un même groupe, il y a beaucoup d'hétérogénéité, notamment pour les sujets âgés. On a vu ce phénomène apparaître en post-Covid. Il ne faut jamais oublier, quand on s'intéresse à cette relation, que l'accessibilité va dépendre, entre autres, du niveau socio-économique des gens, du niveau éducationnel et de la capacité à s'engager, à s'autonomiser dans cette relation. Et que la qualité de l'expérience va dépendre de la performance du matériel. Oui, certes, tout le monde aujourd'hui a accès à Internet et à un téléphone dit intelligent. Mais les capacités de ces téléphones ne correspondent pas aux capacités des applications qui sont en train de développer avec l'intelligence artificielle. Ce qui pose quelques difficultés dans qu'est-ce qui va être accessible et à qui, finalement, même si le numérique est omniprésent. Et cette relation art et numérique, ce n'est pas du tout nouveau. Et là, je vais avoir un comportement chauvin québécois. C'est-à-dire que cette relation, en fait, particulièrement au Québec, elle est née de cette exposition universelle en 1967, qui a été une anticipation, finalement, de la révolution technologique à l'accélération de la modernité. C'était le point de convergence des arts visuels et des nouvelles technologies de l'information et de la communication, avec, entre autres, le labyrinthe immersif à multiples écrans du pavillon de l'Office national du film, avec une projection à 360 degrés du pavillon Belle. C'était le départ d'une nouvelle approche artistique, où l'image s'est faite grandiose et immersive, où le spectateur est devenu de passif à actif dans sa relation à l'œuvre, qui peut même intervenir sur l'œuvre, et où l'expérience sensorielle permet au spectateur de prendre conscience des transformations du monde dans lesquelles il vit, il travaille et il rêve. Et donc, l'Expo 67 a ainsi posé les bases de ce qu'en sont les œuvres numériques, qui, au-delà du divertissement, incitent à la réflexion, au dialogue, à la prise de conscience des enjeux et des défis d'aujourd'hui de notre société. Alors, je vais surtout me focaliser sur l'aspect un peu art visuel, concrètement, parce que quand on parle d'art, c'est très très large. Et quand on parle d'art visuel, finalement, on peut dire qu'il n'y a pas réellement de définition simple et consensuelle, et je vais le faire d'un point de vue médical, c'est le médecin-chercheur qui parle. C'est définitivement une activité humaine. C'est non exclusif dans sa production. Et je pense à l'intelligence artificielle, au Nouveau-Rembrandt, à la 10e symphonie de Beethoven, etc., etc. C'est exclusif, par contre, dans sa perception et son ressenti définitivement. C'est ce qui nous caractérise, nous, humains. Et jusqu'à présent, ces productions d'art visuel étaient issues d'un processus mental qui regroupe un ensemble d'activités imaginatives, c'est-à-dire la capacité à produire mentalement des idées, des pensées qui n'existent pas dans la réalité, et créatives, c'est-à-dire la capacité à réaliser une production qui résulte d'un processus par lequel l'imagination va se transformer en réalité. Puis bien sûr, l'art visuel, ça va produire des objets qui sont perçus par l'œil, et ça englobe différents domaines, dont les arts plastiques, mais aussi la photographie, le cinéma, etc. Et ça débouche sur la réalisation d'une œuvre, c'est-à-dire une production nouvelle, unique, originale, adaptée au contexte dans lequel elle se manifeste. Et le plus souvent, c'est un objet physique qui devient aujourd'hui de plus en plus virtuel, perçu par l'œil, qui peut avoir une valeur esthétique, et qui fait le plus souvent référence à la beauté, mais aussi conceptuelle. Alors, un bel exemple, c'est Kandinsky, le travail qu'a fait le centre Georges Pompidou et Google Art, avec le fait de Play et Kandinsky, d'accord, où on a pu mettre en application directe ce phénomène de synesthésie, où les couleurs et les formes ont des sons, à travers ce travail qu'a fait le centre Georges Pompidou et Google Art concrètement. Vous voyez, chaque partie du tableau, vous pouvez cliquer dessus, ça joue une musique particulière qui correspond aux formes et aux couleurs du tableau. Donc, intéressant. Quand on s'intéresse, bien sûr, à cette notion d'inversion art et santé, bien sûr, qu'est-ce que la santé ? On va reprendre la définition de l'OMS. C'est un état de bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement en l'absence de maladie et d'infirmité. Et puis, il y a tout un continuum entre la santé, de la promotion à la prévention, le point de référence va être la maladie ici. Puis, on va parler de prévention secondaire pour éviter retarder les symptômes, tertiaire pour éviter retarder les conséquences des maladies. Puis, on parle maintenant de prévention quaternaire pour éviter diminuer les soins dits inutiles. Et avant, bien sûr, la maladie, on est dans une prévention primaire, et bien une promotion de la santé. Et quand on voit la relation art et santé, bien sûr, la première qui a été mise en avant et celle depuis le 19e siècle, c'est la relation de type art-thérapie. On s'intéresse à des gens malades et on essaye de faire de la prévention primaire et tertiaire concrètement avec l'art-thérapie. En 2019, et c'est en novembre 2019, l'OMS a publié une revue de cadrage. Alors, se posant cette question, c'est quels sont les données probantes sur le rôle des arts dans l'amélioration de la santé et du bien-être ? Alors, la question est bien, mais me pose un problème dans sa formulation quand je prends ma casquette de chercheur et de scientifique. On part sur un a priori positif. Il y a un petit manque d'objectivité dans la manière dont la question a été posée. On ne devait pas dire amélioration. Cet a priori positif peut fausser un peu la manière dont les données ont été analysées. Et la bonne formulation aurait été, y a-t-il une relation entre art et santé ? Quelle est cette relation ? Est-ce que c'est une relation positive ou négative ? Et est-ce bien une relation causale concrètement ? Ceci dit, le travail a quand même été bien fait. Et avec plus de 900 publications répertoriées, la conclusion a été, les activités artistiques, quelles que soient leurs caractéristiques, peuvent être bénéfiques à la fois pour la santé mentale et physique, des malades et des non-malades. Et c'est là vraiment que le rapport OMS prend toute sa valeur, au sens où on est passé du concept d'art-thérapie à des gens malades, à utiliser cette relation art et santé pour faire de la prévention primaire, pour faire de la promotion en santé. Alors le document est très bien fait, il est téléchargeable sur le net. Je vous recommande de le lire si vous vous intéressez à cette thématique. Il est long mais extrêmement intéressant. Il explique bien la nature de cette relation. Par contre, aujourd'hui, l'OMS est face à des défis et des enjeux. C'est faire prendre conscience de ces bénéfices, de cette relation des arts sur la santé, faire tomber des barrières pour plus d'accès à l'art et à ses effets positifs, c'est faciliter des partenariats entre les secteurs de la santé et des sciences sociales et des arts, c'est influencer des politiques de santé publique. Et je suis heureux aujourd'hui de voir qu'en France, le ministère de la Culture parle et se comprend avec le ministère de la Santé. C'est assez exceptionnel et ça a besoin d'être souligné. Ce n'est pas, par exemple, ici le cas au Canada encore. On y travaille fort, mais ce n'est pas encore le cas. Et puis, c'est dans les enjeux et les défis de l'OMS, c'est proposer et développer des actions de formation pour les professionnels et étudiants de tout secteur, concrètement. Et c'est exactement, par exemple, ce que l'on fait aujourd'hui ici au Canada et à l'Université de Montréal. Ah oui, petit à parti, quand j'ai migré au Canada, j'ai passé six ans à l'Université de McGill, qui est l'Université anglophone de Montréal, où j'étais professeur de médecine, j'avais la charge de H.Poffman. Et puis, il y a trois ans, j'ai migré du côté francophone à l'Université de Montréal. Et on a développé à l'Université de Montréal un programme de formation. Et je vous laisse regarder cette petite vidéo. C'est vraiment dans le but de sensibiliser les futurs étudiants et les futurs médecins à l'importance de l'art dans la médecine, et comme quoi l'art peut être revu comme une sorte de médecine pour les patients. J'ai retenu plusieurs choses, notamment le fait que plusieurs intervenants de différentes disciplines pouvaient collaborer et pouvaient apporter des solutions à l'adoption d'une pratique innovante. Je repars de cette semaine d'école d'été avec pas mal de perspectives, de nouvelles idées, notamment de recherche, qui pourraient être intéressantes. Et toujours, toujours, avec cette idée d'interdisciplinarité qui reste un peu la clé et le cœur de cette semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette école d'été a été créée il y a deux ans avec l'initiative de Nathalie Bondil, qui est une sage de l'université de Montréal. C'était une action qui avait été portée par Nathalie Bondil, Valérie Rémiro, la vice-rectrice aux partenariats communautaires et internationaux. J'ai fait partie de cette équipe initiale. Et puis, avec Nathalie, on a décidé de continuer à produire une école d'été qui devient aujourd'hui pérenne, qui est créditante, validante pour les professionnels de santé et en train de construire ce qu'on appelle un micro-programme qui ira jusqu'à une maîtrise, un baccalauréat à l'Université de Montréal en sachant que ça va être ouvert à l'ensemble des universités canadiennes, mais aussi à l'international et en premier lieu à la francophonie. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez vous inscrire éventuellement. Alors, quand on s'intéresse à cette relation, à Ré-Santé, il faut, à mon avis, aller au-delà du patient et de l'individu. Définitivement, c'est une relation causale. C'est-à-dire que les arts visuels peuvent insulancer de manière bénéfique la santé mentale, physique et sociale des gens. Ce bénéfice, il est pour les patients, bien sûr. Il y a l'art-thérapie, et comme je vous l'ai dit, on est en prévention secondaire et tertiaire. On peut aussi jouer à l'échelle d'une population d'individus, et c'est le concept développé par Nathalie Bondil de muséothérapie, donc une approche thérapeutique individuelle ou collective, où on va dans une exploration muséale, une contemplation d'œuvres d'art à des fins de bien-être physique et psychologique et social. Et là, on fait de la prévention primaire et de la promotion en santé d'une population. On ne parle plus de malades, mais on parle d'individus. Mais c'est aussi très bénéfique pour les professionnels de santé, définitivement. Ça, l'essor d'un environnement qu'on pourrait qualifier de... et qui se caractérise par une sorte de rationalisme morbide de technicien, ça leur permet de retrouver un soin plus humaniste. Alors, cette relation, elle est toute particulière, et il faut essayer de la comprendre. Et finalement, je vous présente cette relation avec trois verbes d'action qui sont issues des conclusions que nous avons tirées de la première école d'été de 2022, concrètement, avec les étudiants, les professeurs, les échanges qu'on a pu avoir. Et puis, l'idée, c'est de se dire qu'est-ce qu'une œuvre d'art ? Finalement, l'œuvre d'art, ça va conserver quelque chose. C'est une vision particulière, symbolique du monde. Et l'individu, quand il va rentrer en relation avec cette œuvre d'art qui conserve quelque chose, ça va le faire converser, converser avec lui-même, converser avec les autres pour mieux comprendre ce monde qui l'entoure, et ainsi le concerner. La base de cette relation, c'est définitivement, de ces trois verbes d'action, un cerveau limbique. La perception, l'émotion, les sentiments et les sensations, ça déclenche ce sentiment de bien-être à l'échelle individuelle, mais qui peut aller jusqu'à un niveau de mieux-être, et on parle de niveau collectif dans ce cas-là, et de bien-être, et aussi de dimension sociale, avec ce qu'on va appeler un bien commun. Alors, je suis désolé, je vais un peu vite, parce que le temps est compté, je ne peux pas développer tous les concepts. Alors, introduire le numérique, ça veut dire que l'on va devoir repenser le rapport œuvre d'art individu. Le numérique a changé ce rapport entre œuvre d'art et personne. C'est une stimulation multimodale. Prenons l'exemple de Kandinsky, c'est voir et écouter en même temps. Ça renforce la stimulation qu'on ressent face à une œuvre d'art, et ça va augmenter les émotions ressenties. Ça peut permettre aussi une immersion avec la réalité augmentée ou la réalité virtuelle. Donc, on va aller stimuler encore plus de sens. Ça crée une expérience sensorielle extrêmement intense et captivante, qui transcende les limites traditionnelles de l'art visuel. C'est une interaction très forte de ce faire, qui provoque une expérience engageante, qui permet d'interagir avec l'œuvre, jusqu'à inclure l'individu, celui qui la regarde dans l'œuvre, et qui permet notamment de la faire évoluer en direct. Ça répond définitivement au virage numérique du monde, et ça offre d'énormes possibilités grâce à l'intelligence artificielle. Alors, voici une petite vidéo de quelques exemples de ce que l'on peut faire en termes d'immersion dans une salle, notamment à l'Arsenal à Montréal. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voilà un exemple, entre autres. Alors, ce numérique représente notamment, et a des enjeux et des défis pour les musées. C'est un exemple que je vous donne. La numérisation des œuvres d'art change le comportement des publics, en raison d'un mode de consommation de l'art qui est de plus en plus basé sur des œuvres dématérialisées, c'est-à-dire leur image numérique. Ce mode d'accès, de comportement, est assez facile et rapide, ce qui correspond aux attentes des publics les plus jeunes. Mais ce qui change leur rapport, bien sûr, avec l'œuvre, ça remet en cause la conception du musée comme un lieu physique où le visiteur vient rencontrer, comprendre des œuvres d'art, avec un grand risque qu'on va appeler la désintermédiation du musée, c'est-à-dire la perte de son rôle d'intermédiaire entre l'œuvre et l'art définitivement. Ce risque va obliger les musées à repenser l'accompagnement dans la découverte et la connaissance de l'œuvre d'art. Et ça donne l'opportunité de nouvelles solutions, c'est-à-dire éviter cela en replaçant l'image numérique de l'œuvre d'art comme un complément à cette dernière et non comme une substitution. Et ça, à titre d'exemple, c'est un travail que l'on mène aujourd'hui avec le Musée national des Beaux-Arts de Québec. Concrètement, c'est comment, à partir d'une exposition sur les impressionnistes qui va être réalisée à partir de 2024, impressionnistes canadiens, et notamment le tableau que vous avez ici, c'est Hélène McNichols. On peut, entre guillemets, améliorer la santé mentale des jeunes et les ramener au musée. Le pari qu'on fait, c'est construire une application, une numérisation des tableaux, concrètement, avec une dimension immersive par téléphone, en jouant sur la dimension visuelle et l'extension des tableaux avec de l'intelligence artificielle, mais aussi avec de la musique des plantes. C'est-à-dire qu'on a une simulation visuelle et auditive, et on va recréer l'ambiance sonore des tableaux à partir de notre capacité aujourd'hui à pouvoir enregistrer des signaux des plantes, les transformer en son, et en musique par la suite, adaptée à l'ambiance sonore du tableau. Et à partir de là, on va créer des émotions positives, on va créer une sensation de bien-être, on va travailler sur l'identité culturelle, mais aussi une conscience écologique, identité culturelle en comparant les impressionnistes canadiens Hélène McNichols, et puis, bien sûr, les impressionnistes français, et évidemment Monet, pour, au-delà de cette identité culturelle, comprendre son patrimoine culturel et apprendre concrètement. Et la même chose pour la dimension écologique. Ce n'est qu'un exemple. Excusez-moi. Alors, autre dimension dans le numérique, c'est se dire comment est-ce qu'on peut l'inclure dans des actions où on va jouer sur les effets de l'art sur la santé. J'ai donné l'exemple de la muséothérapie, de tout le travail qu'on a fait avec Nathalie Bondil lorsqu'elle était à Montréal avec le musée des beaux-arts de Montréal, où on est allé examiner les effets d'ateliers d'art plastique réalisés au musée des beaux-arts de Montréal, qui s'appelait Les Beaux-Jeudis, concrètement. Et on a adopté une approche qui n'était pas une approche conventionnelle de recherche clinique, où les chercheurs cherchent, les organisations mettent en pratique ce que les résultats ont donné, et les sujets sont passifs. On a pris le choix volontaire de fonctionner comme un laboratoire vivant, où on réunit tout le monde autour de la table, on regarde ce que disent les pensées d'acteurs, et on construit des actions, concrètement, pour analyser qualitativement et quantitativement ce qui se passe, et proposer en mode continu une intervention qui s'améliore constamment pour augmenter les bénéfices, les effets que l'on a pu observer dans un cycle d'études, qui allait d'études extrêmement simples, qu'on appelle avant et après en termes de plan d'études, jusqu'à des essais cliniques randomisés, où on a pu démontrer, dans un groupe de sujets âgés, que définitivement, faire des ateliers d'art plastique dans un musée améliorait leur bien-être, avec une amélioration entre avant et après, et une augmentation constante au cours d'une session de trois mois, avec une pratique d'une fois par semaine de ce type d'atelier, avec une amélioration progressive de la qualité de la vie, avec une diminution de la fragilité de l'état de santé physique de ces gens, et des bénéfices à long terme sur la fragilité. Donc, on confirmait avec ce type d'études que l'art faisait du bien sur la santé mentale, c'est-à-dire le bien-être et la qualité de vie, mais aussi on apportait, la première fois, une dimension qui était, ça agit sur la santé physique, la fragilité des gens âgés, et on donnait les évolutions dans le temps de ces paramètres. Mais on est allé plus loin, parce que ce modèle qui a été utilisé, tout le système d'évaluation mis en place, était sur une plateforme, et on a pu proposer cette stratégie interventionnelle et d'évaluation dans différents musées dans le monde, à Singapour, au Japon, au musée Fuji à Tokyo, aux États-Unis à Cleveland, et puisque tout le monde utilisait la même procédure une fois par semaine, un atelier de deux heures, les mêmes évaluations, eh bien, on a pu pouler les données de différents centres et d'un essai clinique local, on en a fait un essai clinique multicentrique dans le cas d'un consortium qu'on a monté international. Et on a pu confirmer, justement, qu'on retrouvait les mêmes effets positifs constatés à Montréal. Et au-delà de ça, l'implantation du numérique, donc, vous voyez, on part d'une action concrète qui n'est pas du numérique au musée, mais grâce à une évaluation par le numérique, on construit un consortium et une validation à l'international des faits d'intervention dans les musées. Eh bien, on a aussi développé à Montréal et toujours avec le musée des Beaux-Arts de Montréal, des cycles virtuels de visite au musée imposés par la pandémie, car on avait obtenu, pour la petite histoire, un financement par le Fonds de recherche en santé du Québec pour faire ça, mais en présentiel. La pandémie arrive, patatras, impossible de faire aller les gens au musée. On réfléchit en urgence avec le musée, puis les guides bénévoles, et on construit un cycle par Zoom, tout simplement, de visites du musée, accompagnées avec des bénévoles qui sont les guides du musée des Beaux-Arts. Et là, on fait un essai clinique randomisé et on démontre qu'on améliore la santé sociale, la santé physique, la santé mentale des gens. Et on a un carton plat sur l'ensemble des paramètres qui ont été mesurés. Et d'ailleurs, cet article a fait un buzz énorme. En moins de trois mois, il a été publié dans une grande revue qui s'appelle Frontier, il met le signe. Il a été chargé 10 000 fois. Et surtout, le plus intéressant, c'est qu'il a été chargé dans le monde, concrètement. Bien sûr, en Europe, mais en Afrique du Nord, notamment, et bien sûr, aux États-Unis. Ce qui donne la prise de conscience que tout le monde prend conscience dans le monde de ses intérêts d'étudier, de développer des interventions qui s'intéressent aux bénéfices des arts sur la santé et notamment à travers du numérique. Et voilà, je vous remercie pour votre attention.